Ils sont pères de famille, habitants du 6e arrondissement Talangaï, réunis par le collectif des papas du Congo. Avec les chefs des quartiers, ils ont abordé les questions qui minent leur entité administrative. Le collectif va servir de plateforme capable de fournir des informations aux autorités alors qu'elles s'orientent vers la création des fédérations des papas dans chaque arrondissement. Il ne s'agit pas d'une question d'honneur, mais il s'agit d'une question d'éthique. Lorsque nos parents nous ont éduqués, on a grandi, les machettes existaient, les couteaux de table existaient, rien n'est nouveau là. Mais d'où vient-il que les enfants que vous et nous mettons au monde se servent de ces instruments-là pour nous traumatiser, nous qui sommes leurs parents ? Nous ne sommes pas d'accord. Déjà là, nous saluons la dextérité du nouveau commandement de police. Nous devons avancer. Nous sommes contre personne. Le chef de l'État lui-même dit que non, tout est donné par le bout d'un effort. Sans l'effort, sans le sacrifice, on ne peut pas atteindre l'objectif. Et cet objectif que nous avons commencé à prendre, cet élan-là, on doit le viser aussi loin et on doit atteindre et arriver aussi à cela. Et comme si on dit, le collectif des papas du Congo est là pour prôner la paix, la tolérance, l'humilité et la solidarité. Donc nous sommes ici, on est ensemble, aujourd'hui c'est le bureau fédéral de Talangaï, demain ça sera aussi de Wendée, comme les neufs arrondissements. Manque d'emploi, décrochage, difficulté d'insertion professionnelle, des mots qui sont souvent pointés par les jeunes. Les parents, eux, sont conscients de leur responsabilité dans la délinquance juvénile. La mission principale est celle d'éduquer l'enfant. Parce que, quel que soit le comportement d'un enfant mauvais, mais le papa n'a aucun droit de le laisser dévorer par un lion. Voilà l'ensemble des parents. On comme le devoir d'éduquer l'enfant. Parce que l'enfant d'aujourd'hui se retrouve dans la dépravation des mœurs. Il nous faut les enfants éduqués pour que le Congo retrouve ses premiers pas. Avant de trouver le travail, il faut être d'abord éduqué. Si on n'est pas éduqué, mais comment être bon dans le travail ? Vous voyez ? Rassemblez les parents, rassemblez la jeunesse. Au fur et à mesure, on procède à l'éducation pour que l'enfant prenne en main sa vie saine. Après le 6e arrondissement, le collectif Lorne d'autres arrondissements de Brazzaville. Merci. Merci. Merci.